Bienvenue dans le magazine l'eau ou la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'il y a la santé. A Zordi, nous périssons voir l'eau au plateau. Le docteur Balcriche Bidessi qui est focal point en matière d'alcool au ministère de la santé et du bien-être nous pose à Zordi, comme on ne peut pas nous deviner, l'eau, l'abus d'alcool. L'abus d'alcool qui est un fléau qui touche nos sociétés ici dans Maurice. Donc avec le docteur Bidessi, nous pouvons guéter exactement quelle est la situation, comment prévenir l'alcool dans les familles, mais surtout nous pouvons guéter qui se l'est fait pour la santé tout d'abord parce que nous connaissons que l'alcool n'est pas bon pour la santé. Alors nous causons tous un bon sujet là. A Zordi donne-nous l'émission. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Bonjour les spectateurs de Maurice Inconnu La Santé. Merci beaucoup docteur d'être venu sur le plateau et merci justement comment nous pouvons profiter, comment vous pouvez dire ça. Remercie tout Ben Di Moun qui guette sur l'émission là, en particulier Ben Di Moun qui est malade dans l'hôpital, Ben Di Moun qui reste tout seul. Je vous remercie pour votre fidélité parce que nous avons et nous suivent sur l'émission là. Peut-être docteur pour commencer, quand nous causons l'abus d'alcool, qui nous pérodit à part là? Alors tout simplement, comment on connaît l'alcool? Il y a un produit qui vous a consommé en modération. Au-delà de la modération, il y a un abus de l'alcool, une consommation abusive. Généralement, nous pouvons expliquer en cours d'émission que ça veut dire un standard, c'est quoi l'abus. Mais un petit peu à travers le monde, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, dit relier 3,3 millions de cas de décès à cause de la consommation abusive de l'alcool. Ça lui représente environ 5,9 % en décès global. Et en suite de cela, dans la tranche d'âge de 20-39 ans, 13,5 % de décès c'est à cause de l'abus de l'alcool. Comme on connaît, l'alcool, il y a un facteur à risque modifiable, donc à éviter. Il donne co à plusieurs maladies, il y a énormément de l'impact social, il y a énormément de l'impact dans la société, dans la communauté. Et tout ça, les responsables qui causent un problème de santé, un problème social aussi. Tout à fait, docteur. Donc, au niveau mondial, plus de 3 millions d'immunes perdent la vie parce qu'ils ont été consommer l'alcool en abus, en excès. Est-ce qu'il y a un chiffre pour Maurice ? Est-ce qu'il y a un chiffre dans Maurice, le caractère qui a l'alcool, encore une fois, il y a toujours un fléau ? C'est toujours un problème, c'est toujours un fléau social. D'après le Non-Communicable Disease Survey 2015, c'est un survey qui nous fait par rapport à une maladie non transmissible et aussi pour un manufacturier à risque, basé au manufacturier à risque, nous trouvons que 52,8 % de la population mauricienne se consomme l'alcool régulièrement. Et dedans, 66 % c'est ma de monsieur et 61 % c'est ma de madame. Toujours est-il qu'il me peut souligner le fait qu'il me cause la consommation régulière. régulière, il y a à modérer, il n'y a pas à modérer aussi. Quand on dit régulière, ça veut dire quoi, docteur ? Ça veut dire que quotidiennement, on peut prendre une petite dose d'alcool à travers une boisson alcoolisée. Mais maintenant, d'où l'événement fléau social, c'est d'après le Global Student Health Survey qui nous fait l'homme en étudiant, qui nous fait l'année dernière en 2011, nous pourrons faire une bientôt, nous nous remarquons que 72,5 % des adolescents qui ont moins que 14 ans ont gagné accès à l'alcool, qui est déjà une affaire qui est très, très néfaste pour la société et la communauté. D'autre part, quand nous avons anticipé les répercussions que l'alcool est sur la société, à Maurice, d'après le RTA, le Road Traffic Act, nous avons fait plusieurs études, nous avons trouvé que 32 % des accidents de route sont causés par l'alcool. Alors que l'OMS, c'est 27 %, c'est la limite normale des accidents de route. bien au-dessus de cela, 32 à 27, nettement plus. Et que nous trouvons aussi, malgré qu'ils nous mettent plusieurs lois, plusieurs législations en cours, et là, nous nous fait gagner en 2021, nous nous avons un changement de la loi, nous trouvons qu'il y a toujours un accident de route causé par l'alcool. C'est important de le souligner, docteur, peut-être qu'il y a des bons qui nous rappellent ça, bien téléspectateurs, que la loi-là dit que c'est zéro tolérance. Exactement, zéro tolérance. Alors, le scénario typique, c'est d'avoir quelqu'un qui n'est pas sous l'influence de l'alcool quand on parle d'un fait. L'idée est important, docteur, qui nous explique ça aussi, Ben Dimoun, qui peut guérir nous, quand on dit zéro tolérance, ça veut dire quoi? Exactement, la loi a été passée comme zéro tolérance, mais toujours un un permissible limit qu'une personne a consommé, qui est détectable dans l'urine, qui est détectable dans ce breath, dans sa respiration, qui est détectable dans celui du sang. Mais il est très difficilement concevable qu'il y a une personne pour aller juste sur la limite pour ne pas faire une dérogation à la loi. Alors, il ne va pas consommer un petit peu, il va prendre le risque de consommer un petit peu d'alcool, après, il y trouve, il dépasse la limite. zéro tolérance, ça ne veut pas dire zéro alcool au volant, ça veut dire un dimanche qui trappe volant, il ne faut pas y aller à tout l'alcool dans ce décent. Généralement, ça a été interprété comme zéro tolérance, zéro alcool. Oui. Et que c'était une très bonne chose, mais toujours un un permissible limit d'après la loi et d'après la différence commise. D'accord. Donc, à nous dire qu'il y a zéro tolérance, donc, il est préférable qu'il y a une dimanche qui trappe volant, il ne faut pas tout l'alcool, ce serait le scénario le plus parfait. Exactement. Ce sera la précaution à prendre plus parfaite. Et d'autre part, aussi, quand on met ça à la loi en 2016, on a remarqué qu'il y a déjà dans un an, il ne diminue pas 0,7%. Les cas de road traffic accident du tour d'alcool ou d'abuse, c'est-à-dire une personne qui consomme l'alcool et qu'on dit qu'il commence à diminuer. Il y a un negative index qui est déjà une très bonne chose, une très bonne initiative. Très bien. C'est une bonne nouvelle, docteur, dans tout ça. Même si c'est peu, mais au moins, il commence à diminuer. Andy Moon prend conscience de la dangerosité de l'alcool. Et ça, c'est pour le côté social, docteur. Qu'en est-il des effets de l'alcool lors de la santé Andy Moon ? Alors, peut-être qu'il est bon on va expliquer le docteur pour commencer quand Andy Moon n'y boire. Qu'est-ce qui arrive ? Alors, voilà. Généralement, comme on dit, l'alcool, ça doit être consommé en modération. Nous trouvons-le partout. Et ce qui arrive quand Andy Moon consomme l'alcool est dans des facteurs qui rend en jeu. La quantité consommée, le volume consommé et le pourcentage d'alcool consommé. Pour révéler l'effet néfaste de l'alcool, nous devons comprendre c'est quoi N-VS standard. N-VS standard, il équivaut à 8 grammes d'alcool pur, éthanol. Et comment nous pouvons connaître de visu comme ça, comment nous pouvons connaître ce N-VS standard où il y a des affaires, ce volume et ce pourcentage. Par exemple, nous connaissons concernant une boisson alcoolisée forte degré, 10 %, c'est environ 15 ml, pas plus. Alors, qu'est-ce qui arrive quand une personne consomme l'alcool, il déjà, vous connaissez, quand on boit l'alcool, il rentre direct en contact avec la paroi digestif qui est dans l'estomac. Là-bas, 10 % de l'alcool consommé est absorbé à travers la paroi de l'estomac. Par la suite, les 90 % sont absorbés par le petit intestin et l'intestin grêle. Et de là, qu'est-ce qui arrive, l'alcool commence à aller dans l'écho partout, il touche au cerveau ou un élément de relâchement au sentier ou plus détendu. Et par la suite, l'alcool commence à métaboliser. C'est quoi métaboliser? Ça veut dire que nous tous nous connaissons un organe appelé le foie. Le foie, l'alcool, il est cassé en petites molécules et il est sorti dans l'écho à travers l'urine. Mais toujours est-il qu'il faut mentionner que 10 % de l'alcool consommé n'est pas métabolisé directement dans la transpiration, dans l'urine et dans la respiration. Maintenant, qu'en est-il de la métabolisation de l'alcool? Environ 15 à 17 mg par litre de sang d'alcool quand on consomme l'alcool et il est métabolisé par heure dans le corps. Ça veut dire si vous pouvez consommer une boisson alcoolisée qui mesure 8 grammes d'éthanol ou carrière, imaginez que ce l'effet est encore dans l'écho pendant les 24 heures tant qu'il suit. D'accord. Donc, ça veut dire, Simone bien comprends, où là, les premières minutes de la consommation, 10 minutes, les centiles, relaxent, bien, mais l'effet secondaire peut commencer dans pas longtemps. Ça veut dire, au bout de 30 minutes, il commence à faire un petit peu de dégâts dans les courses à 10 minutes là. C'est ça, c'est le comportement. Si on consomme l'alcool, il y a les mêmes, on peut trouver une étape neurologique, physiologique. Alors, on commence par sobriété, la personne n'a pas consommé d'alcool, là, il y a un élément de relâchement. Première étape, quand il prend un verre, deux verres d'alcool standard, quand il est dépassé, il arrive au 4 verres, 5 verres, il sentit-il désinhibié, ça veut dire, il n'y a aucun élément de comportement qui est bien précisé dans la société, il commence à cause beaucoup, il commence à endetter un petit peu moins de squelette qui est dans la société sociale, ça veut dire, il commence à cause plus, il n'y a aucun restriction sur la parole. Après, quand il arrive au 6-7 verre d'alcool, on trouve un élément d'agressivité. On trouve la personne qui est un petit peu plus agressif, verbalement, physiquement, de par son comportement, et finalement, on trouve ça un petit peu partout, on trouve la personne, si elle continue de consommer, il est tellement détendu qu'il soit il y a dormi, soit l'orgueil connaît, il n'y a aucun réflexe, et de là, il est un petit peu plus grave, il est un petit peu plus important pour un clinicien, ça veut dire un médecin, un nurse. Très souvent, une personne qui ne boit 6-7 verre d'alcool, quand il peut marcher, il peut descendre l'escalier, il peut tomber, il a du mal dans la tête, il a saignement de la tête, il vient de la case, toujours sous l'emprise de l'alcool. Mon parent peut dire comme ça parce qu'il n'y a pas ronflé. Au fait, ce n'est pas ça du tout, il peut commencer à développer mon symptôme avec mon signe neurologique à cause d'un enseignement intracranien. Et de là, il y a trouvé la personne difficilement réveillée, qui demande une assistance médicale. Ah! Et ça, c'est quelque chose qui est assez courant, docteur M, un dimoune qui boit beaucoup, il est ronflé beaucoup. Alors, vous dites-nous, ce n'est pas du tout un sommeil, ça? Ce n'est pas nécessairement un sommeil. Ça pourrait être un sommeil d'un côté, mais de l'autre côté, il a besoin de vérifier bien est-ce qu'il a un dimoune dans ce comportement normal, est-ce qu'il n'y a une blessure à la tête, qu'il peut dormir, qu'il peut ronfler fort comme ça? Est-ce qu'il y a une autre symptôme neurologique? Ça veut dire qu'on ne peut bousiller pas du tout. Tout ça, là, on parle d'un autre spectrum clinique de la stupeur et coma à cause de l'alcool. Alors, on me rappelle des téléspectateurs qui ont dit qu'on a invité le docteur Balcriche Bidessi qui est point focal en matière d'alcool au ministère de la Santé et du Bien-être. On ne peut cause l'abus d'alcool, les effets néfastes de l'alcool lors de la santé et surtout lors de la société, docteur, avec vous et qui n'est pas pas à faire pour Ben Dimoun qui malheureusement peut retrouver vous autres en ce moment même parce qu'il faut bien le souligner. Il y a beaucoup d'immunes qui ont la vie et l'en faire parce qu'ils aiment de votre famille et ils ne peuvent pas préconner qu'ils aiment faire, qu'ils aiment aller. Est-ce qu'il est possible de faire ça, d'immunes-là sorti dans sa fléau-là? Donc, il y a beaucoup de questions que Ben Dimoun pose vous-même. alors peut-être que la docteur est capable d'écrire à nous un élément de réponse pour Ben Dimoun qui est dans sa problème-là. Donc, l'alcool est néfaste pour nous, si on ne bien comprend, le système digestif mais aussi la tête, ça veut dire à Dimoun qu'il y a un changement de comportement, après il y a un problème neurologique et puis quoi d'autre docteur, est-ce que l'alcool est affecté aussi bien les autres organes? Alors, tout simplement, comme on mentionnait précédemment, il y a le détoxifier dans le foie. Normal que c'est une personne qui peut boire beaucoup d'alcool sur le foie pour affecter à long terme. Comment? Alors, normalement, quand il y a un gros load d'alcool, ça veut dire une grosse surcharge d'alcool qui peut métaboliser dans le foie, il commence à détruire une cellule du foie. Quand il peut détruire la cellule du foie, il y a la graisse qui peut accumuler. Quand la graisse peut accumuler, il commence à faire une cicatrice sur le foie. C'est la même qui nous connaît en termes courants, c'est la cirrhose des foies. Une entité médicale qui nous connaît comment la cirrhose des foies. Quand il arrive des foies là, il commence à se rapetisser parce qu'il y a un tas de cicatrices sur le foie face, ce fonctionnement n'est pas normal et de là, nous trouvons moins de personnes qui peuvent développer la jeunesse à cause de la fois qu'il y a une cirrhose des foies. D'autre part, il y a les autres organes qui sont affectés, il y a le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui sécrète l'insuline, ça veut dire l'effet métabolisme du cycle de l'écho ou du glycémique. Ça aussi, il y a une tendance à enflammer quand on prend trop beaucoup d'alcool. Il y a un effet secondaire comme un effet de la ventre chronique ou un senti faible ou pas un senti bien ou un vomissement neusé, l'éthargie, etc. Maintenant, quand il y a un contact avec la paroi digestif, il est très important de mentionner que l'alcool a un impact à risque pour différents types de cancers. Cancer de la bouche, cancer de l'œsophage, cancer du stomac, de l'intestin. Chez les femmes, toujours le cancer du sein et le cancer du col responsables. D'autre part, quand nous sommes intypés dans l'entourage clinique, nous allons intyper la société et nous allons l'impact social qui ne causerait pas l'alcool neurologiquement comme on a mentionné un patient qui est affecté par la consommation de l'alcool. Comment il est affecté ? L'OMS, toujours, l'Organisation mondiale de la santé, il mentionnait que 18% des cas de suicide, c'est à cause de l'alcool. 12% des cas de violence interpersonnelle, toujours à cause de l'alcool. 12% des dépressions, toujours à cause de l'alcool. Ce sont un facteur-là qui fait que le fonctionnement de l'individu qui peut consommer l'alcool abusivement dans la société vit affecté négativement. Et maintenant, il y a une affaire, docteur, qui prend l'alcool, encore une fois, nous vivons lors de la santé de l'alcool, qui boit excessivement de caractéristiques comme ça. Une maladie qui s'adimona développe un problème de pancréas. Qui opère une maladie ? Ça veut dire que dans l'alcool est indisible, il sucre l'alcool ? Définitivement, le produit de l'alcool, je tout connais, la canard sucre, Amoris. Donc, nous ne devons pas oublier ça, docteur ? Nous ne devons pas oublier ça, surtout, pas juste pour les personnes qui ne souffrent pas de maladies, mais surtout pour les personnes diabétiques. Alors, est-ce qu'il y a une d'immune, on me pose sa question-là, d'abord, est-ce qu'il y a une d'immune qui prend l'alcool, il n'est pas prend du cycle, mais c'est moi-même, il boire, est-ce qu'il y a qui développe un diabète ? Définitivement, comme on dit, il y a un facteur à risque modifiable. Qui ça veut dire un facteur à risque modifiable ? Il y a un facteur à risque modifiable pour les maladies non transmissibles, pas juste le diabète. Diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, nous tout connaissons que l'alcool lui favorise la déposition des plaques de cholestérol dans le corps, dans le manor-théâtre, tout ça, mais tout ça, il y a un facteur-là, il est important qu'il vous prend en considération si vous consommez l'alcool abusivement. D'autre part, nous, pour cause de l'alcool abusif, il est très important de voir le seuil de consommation que nous peut arriver dans la consommation abusive. Généralement, on a fini définir qu'est-ce que ça une V.S. standard. Maintenant, si vous dépassez deux V.S. standards, c'est déjà pas bon pour la santé. Si vous dépassez quatre V.S. standards par jour, c'est la consommation abusive, que ce soit monsieur ou dame. Alors, au Pérodienne, c'est ça qui explique qu'il y a un moment donné, il ne peut pas dire qu'il y a l'alcool en cause, mais c'est une de même cause du diabète. Un exemple, il y a 20 ans, quand il arrive 40 ou 50 ans, avec un verre d'alcool par jour, ça dit, à 50 ans, les cas-là développent le diabète. C'est ce que vous pouvez vous dire à nous. Généralement, il n'est pas capable vraiment d'avoir un lien direct, aussi direct, parce que toujours, quand il y a une personne, il n'y a pas de leader sur l'intégralité, ça veut dire qu'il y a un facteur génétique qui est présent chez la personne. Si ce qui est un famille diabétique, il y a une tendance plus, ça nous dit de faire bien attention au hygiène de vie, au comportement, à l'habitude alimentaire, il y a tout ça même un facteur qui est en jeu. Ce n'est pas directement pareil comme le cancer, des voies digestives. Il n'y a pas capable, oui, il y a une forte prévalence des personnes qui consomment l'alcool abusivement, qui développent sa maladie là. Mais il n'y a pas un lien direct, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais toujours, c'est très important de souligner le fait que l'alcool abusif, ce n'est pas bon du tout pour la santé. Alors, une autre question, docteur, qui m'est envie de démarrer, c'est qu'il y a un impact vraiment négatif sur la société, dans le sens socialement parlant. Donc, on dit qu'il y a un certain comportement, il y a un sensibilité, fatigué, à un moment donné. Alors, est-ce que, là aussi, ça a expliqué qu'il y a beaucoup d'immunes qui boivent excessivement, nous, bien, qui arrivaient le lendemain, ils n'ont pas pas le travail parce qu'ils sont fatigués. Est-ce qu'il y a un vrai problème de société, ça, docteur? Alors, là, vu qu'on se lève la question, c'est très important de voir les deux extrêmes par rapport avec la consommation de l'alcool et le travail. Premièrement, dans le premier scénario, on trouve une personne qui consomme l'alcool qui n'est pas capable de travailler le lendemain, qui sentent-ils fatigués, qui ont également un vomissement, qui sentent-ils des tremblements, les placards fonctionnent normalement. De ce fait, ils sont régulièrement absents lors de la place de travail, par la suite, stigmatisés, parce qu'on connaît, une personne qui ne pas vit régulièrement, ou soit quand ils peuvent venir, ils peuvent sentir ça d'alcool, ils sont stigmatisés par ce moment-là, ils sont marginalisés, et de là, vous trouvez que la personne ne sentit-il, comment dire, plus renfermée, l'eau lui-même, ne consomme plus. Ça, c'est le premier scénario. Toujours est-il important de mentionner que le déni, c'est le premier facteur qu'il y a trouvé que l'alcoolique. Ça veut dire quoi, le déni, docteur? Ça veut dire que quand vous avez un problème avec l'alcool, vous avez dit non, vous n'avez aucun problème avec l'alcool. Ça, c'est le cas typique, premier scénario. Deuxième scénario, c'est sa personne qui, comment nous dire, en langage créole, il bat-batté, ça veut dire qu'il y a un emploi temporaire, quotidiennement, il y a un droit de travail. Alors, la nuit, il consomme l'alcool. Le matin, il est levé, il consomme l'alcool. Eye-opening drinking, nous dit ça, un phénomène médical, eye-opening drinking, qui est déjà une confirmation du statut d'alcoolique chronique. Mais sa personne-là, quand il peut battre-batté, comment nous dire, en langage créole, si vous ne donnez sa dose de l'alcool là, il n'est pas fonctionné normalement. Parce qu'il est déjà tellement addict à l'alcool qu'il se comportement, parfois, quand même surpris quand on donne une antideuse d'alcool, il se rendement beaucoup plus bien et plus efficace. Mais d'autre part, nous, vous imaginez toujours ça, une personne-là qui a un travail qui est informel. Je peux prendre l'alcool, je peux faire mon travail en auteur, je peux peinturer, je peux faire une affaire comme ça. Ce risque de la maladie, ça veut dire que je te blesse d'eux-mêmes, il y a beaucoup plus et que nous, on prend en considération. Ça, c'est des scénarios typiques là. Et nous trouvons ça très souvent, docteur, c'est une réalité malheureusement, un d'immun qui, comme on peut dire, peut-être ne pas travailler régulièrement, ne consomme l'alcool. Ça, c'est encore plus fragile, docteur, socialement, non? socialement, ils sont déjà victimisés, marginalisés parce qu'ils ont un emploi qui est régulier, ils ont un salaire qui est régulier. Mais d'autre part, ils ont un travail, oui, ils ont un travail informellement, ça veut dire les bât-bâtés, mais 80 % de l'argent qu'ils ont gagné là, le jour même, quotidiennement, il y a de l'alcool. Deuxièmement, si une personne peut servir 80 % de ce gain quotidien dans l'alcool, il y a de l'alimentation correcte. Mais de là, comment on peut dire fragiliser? Une personne comme ça, généralement, il manque de vitamines dans ce décor, il consomme assez d'aliments, il peut boire, et les autres problèmes de la santé, les infections réguliers, les assassins en diabète, les blessés, la plaie, pas pour cicatriser, nous trouvons ça très, très commun dans nos hôpitaux régionaux et nous trouvons ça aussi un petit peu partout à travers l'île. Et d'autre part, cette personne-là, cette motivation par le travail, c'est juste pour les gains de ce quotidien de l'alcool. C'est de là le message très fort qui définit l'addiction à l'alcool. Voilà, ce qui, en fait, ne paraît à réaliser, c'est une difficulté incroyable. Nous pensons qu'en tant que la société, très souvent, nous, on vit pour un jugement dans sa démonnaie, il y a des problèmes qui sont contents et qui sont contents et qui sont contents et qui sont contents. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui passaient sous le tapis, dans les dessous de sa vie. Il y a beaucoup de problèmes, peut-être même de problèmes personnels, émotionnels, que la démonnaie n'est pas capable d'exprimer, n'est pas capable de dire ce qui est libérissante et très souvent ce qui est dans l'alcool. Ça aussi, Docteur, est-ce qu'il y a une facture qui est remarquée ? Benzimoune, il y a un tracas, il y a un tracas, il y a un tracas dans l'alcool ? Peut-être, Peut-être qu'il y a un tracas, peut-être qu'au tout début, je me jugeais fortement que ce comportement par rapport à l'alcool, je me rendais le support nécessaire, je me sentais plus bien dans ce... Échappatoire ? Échappatoire, l'univers de consommation. Et ce qui n'est pas trop bon, certainement, dans un premier temps, et qui, deuxièmement, il y a une dépression, augmenté la consommation de l'alcool, tout ça, il y a un affaire, il y réuni. Écoute, là, ça dit, il y a un professionnel, par exemple, nous pouvons voir Lola Talleyrain dans le ministère de la Santé avec le bien-être, il y a une équipe qu'il a, vous pouvez dire plus de détails, Lola, donc, au lieu qu'il y a un alcool, il y a un problème personnel, au lieu qu'il y a un qui a un alcool, il y a un problème dans ce problème-là, en fait, ce n'est pas ça du tout la solution, c'est d'en parler, poser des vides, ce qui est un peu et dire ce qui est fatigué, parce que très souvent, les caves arrivent qu'il y a un problème là, on peut connaître comment ça aussi là-dedans, alors, c'est-à-dire un professionnel, un médecin, un psychologue, vous expliquez-nous ça tout à l'heure, docteur, comment ça travaille? Oui, généralement, on connaît la personne aussi, il n'y a pas un support familial-là, parce qu'on connaît une personne qui n'utilise dire, n'utilise citer l'élément d'agressivité qu'il n'y a pas de boire, mais normalement, la famille, enfin, je ne peux pas blâmer aussi, la famille, pour le travail et le cycle infernal, c'est tous les jours pareil. Mais ce qui m'attendait aussi, docteur, c'est que très souvent, quand il arrive dans sa stade d'alcool là, il a fait tout causer, 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 expliquer, que ce soit un mari, que ce soit un garçon, que ce soit un cousin, il a dit, tu vas trouver l'alcool pas bon pour toi. Peut-être que ça, nous, en tant que société, nous, 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 les mots exacts, mais très souvent, on dit, vous êtes fatigué, parce que vous êtes une cause, vous ne pouvez pas écouter. Oui, exactement. Trois cas des cas qui nous étaient, la famille est déjà exténuée, de par le comportement, de par sa grosse l'argent qui peut perdre dimensionnellement dans la consommation d'alcool là, il est pratiquement exténuée. Et dans ce cas-là, nous, on a remarqué que plutôt, le problème n'a pas été adressé au tout début. Il a tant, sa comportement-là perduré, il ne consomme d'alcool, il est violent, il est agressif, après qu'ils opèrent au déne solution. Il est très important dans les phases de traitement clinique qu'il y ait un support familial au tout début de l'addiction, n'importe quelle addiction, même l'alcool, même les autres drogues, il est très important qu'il y ait un support familial là, un support psychologique là. Toujours est-il qu'il est dans le cours du traitement, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de chances de rechutes, il y a beaucoup de chances de tentations. C'est un vrai combat là, Docteur, c'est un vrai combat, c'est un vrai combat, certainement, pas juste pour l'individu qui est alcoolique, mais aussi pour l'entourage, pour l'entourage, parce que l'IPBizin, en plus de son activité quotidienne, vive avec l'alcoolique qui est vraiment très difficile. Alors, Docteur, des fois, comme on peut dire, il y a un petit moune qui boit pendant des années, des années et des années, qui sombrait dans l'alcool, et moi, je ne connais pas au ministère, j'ai eu un programme pour ce petit moune là, est-ce qu'il n'est pas toujours trop tard pour tirer ce petit moune là, depuis que dans le fléau, ce petit moune là, il y a vraiment un addict, l'alcool, il y a une addiction pour lui, est-ce qu'il est capable de sauver ce petit moune là? Définitivement, on connaît avec au ministère de la Santé et du Bien-être, avec le National Action Plan to Reduce Homful Use of Alcohol, 2020 à 2024, nous focalisons nos comportements sans mal alcoolique là. Alors déjà, la personne sait ou pas tirer s'il n'y a pas envie d'arrêter de consommation de l'alcool. Généralement, dans le monde de l'hôpital, il y a une unité psychiatrique qui donne le traitement, pas juste le traitement médical qui est adapté, il donne aussi un support psychologique. Il y a une psychologue aussi qui est affectée dans une humanité qui est grave cause avec le malade en groupe ou tout seul. Ça veut dire en groupe, l'homme opéré de la terre accompagné de sa famille, sa partenaire, il a fait une counselling et il est sorti dedans. Mais le patient besoin d'une motivation, comment on dit, très souvent, on trouve une personne qui a été apportée à l'hôpital sur la famille en lui, au lieu qu'il ne vient par lui-même. contre son gré. Contre son gré, la motivation P et Dieu anti-P, il n'y a pas de traitement régulièrement. D'autre part, dans le deuxième volet, le ministère de la Santé et du Bien-être, il décentralise mon traitement. Comment il décentralise mon traitement ? C'est après la première phase de traitement, nous nous fermons un patient capable de suivre le traitement dans un centre de santé le plus proche. En 2017, nous nous décentralisons un traitement dans tous les grands dispensaires, moi je peux dire, au Area Health Center et médiclinique, que de personnes n'en capables à aller régulièrement. Et nous nous faisons aussi une stratégie qui, c'est pour tous les maladies psychiatriques, que quand sa personne a ce traitement, personne ne va prendre dans la communauté pour qu'il ne traite mon lit. Parce que si vous mettez une clinique juste pour les alcooliques dans la communauté, comment la personne s'assoit là-bas ? Et du monde trouve l'idée qu'on lui fait le traitement de l'alcool. Mais nous nous mélangons un petit peu, nous 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 camouflez pour la personne par contre la marginalisée, les patients antihilistiques qui est déjà une très bonne approche. Tout à fait. Donc ça c'est au niveau du ministère jusqu'à la fin de l'émission, docteur, explique-nous, vous donnez des détails pour les gens qui peut-être ont envie de prendre contact avec vous, les gens qui ont envie de prendre contact avec ou l'équipe si jamais il y a un problème d'alcool dans notre famille qui ne connaît les pas faciles. Alors, quand vous annoncez les gens que vous avez à l'émission, il y a des gens qui ont vraiment un message qui disaient à moi que ce maman, là nous pouvons antipé l'alcool et la femme parce qu'apparemment les messieurs et les mesdames doivent boire différemment. Alors, explique-nous, docteur, quelle différence il y a quand les messieurs boirent et quand les mesdames boirent? Il y a beaucoup de différences. La motivation principale, tout d'abord, quand les messieurs sont plutôt à cause de problèmes qui sont énormes, de problèmes, de soucis financiers, de soucis au travail, mais quand les mesdames ont trouvé que la consommation de l'alcool est plus tôt par rapport à l'église, l'église socialement, ça a une tendance de boire et que l'église aussi, mais les autres problèmes ensuite de cela. Mais le facteur principal, c'est que la femme a été négligée par la société, que ce soit par le partenaire, par la famille, etc. Deuxièmement, c'est le métabolisme de l'alcool. Madame, c'est une tendance à métaboliser l'alcool plus vite qu'il m'admissait. Ça veut dire pourquoi? Parce que c'est le foie plus petit-petit. Deuxièmement, c'est le pourcentage de gras corporel, c'est beaucoup plus. Il y a tous un facteur-là. Troisièmement, cliniquement parlant, l'élément, l'enzyme principal, l'alcool de hydrogénèse qui est présent dans le foie pour métaboliser l'alcool, il y a moins de concentration maintenant qu'en est-il des effets et des répercussions médicales concernant les femmes? Comme on a mentionné, toute la panoplie des cancers, toute la panoplie des problèmes neurologiques et ensuite de cela, il y a un cancer du col de l'utérus, cancer du sein. D'autre part très important, vous connaissez, mettons, semaine de l'allaitement maternel, il est à noter que madame qui a l'allaitement des enfants, toujours l'alcool qui est présent dans le sang, il y a 10% plus concentré dans le lait maternel. Ça veut dire que si vous pouvez aller tous les enfants sous l'influence de l'alcool, les enfants peuvent gagner sa dose de l'alcool. Comment on peut trouver ça que des enfants? Les gamins, ce gamin, un tremblement, il n'est pas bien, il est agité, forte compté de température, vomissement, diarrhée, nausée, tout ça a un facteur à faire. Et quand même, il est très important de souligner le développement de l'enfant aussi affecté par ça. Alors peut-être, docteur, c'est bon que vous mentionne tout ça là. Donc en plus de toutes les maladies qui ont misé à gagner, les femmes ont gagné des problèmes à un ticket plus parce qu'ils existent parce qu'ils biologiquement sont des femmes. Exactement. Alors, quand vous dites à nous, qui est une femme est allaitée, donc là déjà, vous avez envie de nous expliquer ça. Vous trouvez un bébé qui vient dans l'hôpital avec sa pathologie là, qui a gagné un tremblement, ça a un problème là? Généralement, c'est relativement moins amoriste parce que la femme est sensibilisée par rapport à la conception et la phase post-natale. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça donc. Mais toujours, il existe des cas qu'on voit, qu'on voit un petit peu qu'ils n'ont pas normal. D'accord. Et c'est là qu'il nous dit qu'une madame qui est enceinte, une madame pendant sa grossesse, c'est interdit de toucher à l'alcool. Peut-être même avant, docteur, même dans la phase préconceptionnelle qu'on peut mentionner, tu peux tenir à mentionner ça. D'accord. La phase préconceptionnelle, ça veut dire avant qu'il tombe enceinte, il est très important de cesser de l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, il n'a un impact de la fertilité, il n'a un impact sur le développement des parois de l'utérus pour l'implantation. Deuxièmement, très important dans la conception qu'une madame est enceinte, les trois premiers mois, même qu'il trouve mon organe qui peut développer dans l'enfant. À ça, si vous pouvez exposer l'alcool à travers le placenta, tout le monde connaît, mais là, ce développement peut beaucoup affecter. Ou quand même, retrouvez-vous à la fin de la gestation, comment dire, après neuf mois, on trouve un petit bébé qui est né, lié à un amane déformation faciale, lié à un amane problème neurologique, lié à un enfant de petit poids, ça veut dire 2,5 ou moins, 2,5 kilos ou moins à la naissance. Il y a un amane delayed milestone, ça veut dire les tordés pour les apprendre à causer, les tordés pour les marcher. Tout ce qui est un facteur qu'il faut trouver. Donc, c'est ce qu'on appelle un vrai syndrome, ça non, d'alcoolisation fétale. Donc, ça, c'est une vraie maladie et un syndrome, c'est plus qu'une maladie, qui est des enfants capables de développer quand les parents boivent. Quand je disais Madame Bois, docteur, est-ce que si le papa aussi boit l'alcool, ses enfants-là, carave, Ena, ça a un problème-là, Colinier? Généralement, comme tu peux mentionner, la fertilité est affectée, même si le papa est en train de prendre de l'alcool, le risque de conception est beaucoup moins, les vines moins, les vines plus difficiles lorsqu'il est affecté, la fertilité, la reproduction. Deuxièmement, vous connaissez les enfants-là quand on peut guetter, si toutefois l'une née, l'une prend naissance, il faut évoluer dans l'univers et dans la consommation quotidienne de l'alcool. Et là, mon référé sorti à le Global Student Health Survey, 72% des adolescents ont déjà eu accès à l'alcool avant l'âge de 14 ans. Pourquoi? Parce que c'est le scénario normal à la maison, c'est, comment dire, un mœur accepté, c'est la norme, il est tellement banalisé la consommation de l'alcool, qui, à l'âge de 7 ans, 8 ans, pour une festivité, je vais dire, mais prend-il la santé de nos enfants à l'alcool. Et de là, mon tenia a mentionné et re-mentionné que la législation disait, on ne peut pas gagner un droit d'offrir à nos enfants l'alcool. Ça veut dire, du moins qu'il est 18 ans, on ne peut pas gagner un droit d'offrir à l'alcool et qu'il y a nos enfants qui, de moins qu'il est 18 ans aussi, on ne peut pas gagner un droit d'offrir à l'alcool. Très bien. C'est bon qui vous précise. « Nous, ça, docteur, nous pouvons être jeune un petit moment. » Donc, nous retourne rapidement la conception de l'enfant parce qu'il est important qu'il vous dit à nous ça. La maman interdit de boire. Ce qui m'a envie d'aimer à nous, est-ce qu'il s'est interdit aussi au papa de boire pendant la période de la l'alcool de service à moulin préconceptionnel ? Est-ce qu'un papa y a aussi des bisins pour boire parce qu'il y a ces enfants-là pour impacter ? Généralement, moi, tu peux dire les trucs beaucoup plus favorables. Mais toujours est-il qu'il y a une définie en début d'émission c'est quoi la consommation modérée, c'est quoi en excès. S'il y a une personne responsable une fois la semaine, une fois une verre, ce n'est pas grave autant. Mais toujours, il faut prendre en considération la santé holistique, ça veut dire la santé du couple. Non, ce que je veux dire par là, docteur, il faut être gender balance là-dessus, je veux dire. Définitivement. Définitivement. Ce n'est pas capable de dire madame ne va pas boire alors que le papa, lui, il peut se permettre de boire. Est-ce que ce n'est pas le couple qui faisait décider de m'écher madame ne va pas boire ? C'est ça qui m'a manqué. Généralement, on connaît quand même, je vais planer une conception. En général, le comportement normal, les deux, les deux partenaires, ce serait idéal. Je ne vais pas consommer de l'alcool, je ne vais pas arrêter de fumer, je vais faire attention sur l'alimentation, l'activité physique, je ne vais pas engager d'être dans un « healthy lifestyle ». Mais il n'y a pas le cas que tu trouves, la personne consomme un petit peu d'alcool mais elle tombe enceinte et la grossesse, elle passe favorablement quand elle ne va pas consommer du tout pendant la conception. D'accord. Il y a des exceptions. D'accord, docteur. Non, c'est juste pour faire un petit peu le poids là-dessus parce que très souvent, c'est la société, enfin je veux dire, nous nous pensons qu'à ce madame-là il boit ça, ce enfant a un handicap. Des fois, on a un petit peu stigmatisé ça mais le papa aussi il est important qu'il a une bonne hygiène de vie. C'est surtout ça qu'il me tient envie des mains du docteur. Alors, donc avant qu'il nous passe à Benjean, docteur, il y a une madame qui n'a vraiment un message, disait-moi que ce maman boit et la maman les n'arrêtent boit, l'alcool, je vais dire, l'alcool qu'il consommait l'alcool qu'il vendait, il servait l'alcool bleu. Oui. Ça, moi, prenez-moi un moment dans ça, est-ce que ça a arrivé, docteur, que Benjimoun arrive un moment où il servait l'alcool de canne, comment on dit? Voilà. C'est très, très bien qu'il y ait un... Enjimoun qui n'a dit à moi ça, il n'y a pas qu'il y ait un problème terrible. C'est très bien qu'il y ait un témoignage comme ça parce qu'il y a un problème, il y a un fléau social qui n'est pas assez mentionné dans Maurice. L'île-là, il est présent. Et dans beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'alcool normal de par ce prix, toujours nous, vous avez mentionné qui, d'après le dernier taxation, augmenté par 10%, je trouve ça pas accessible, je te consomme l'alcool bleu. L'alcool bleu, vous êtes consommé en petite quantité juste pour avoir l'effet, mais ça, c'est encore plus néfaste pour la santé parce que l'alcool bleu, il n'est pas une fête pour consommer ça. Oui. Il est une fête pour d'autres activités. Qui m'a un trouble qu'il y a avec sa consommation de l'alcool bleu là ? Inflammation des nerfs, neuropathie, et certainement inflammation de nerfs optiques. On appelle ça optic neuritis. Ça veut dire quoi ça docteur ? Ça veut dire même la malchance développe de l'avenir aveugle. Le patient s'il consomme trop l'alcool bleu. Ensuite, des problèmes digestifs, ça veut dire une paroi digestif chroniquement irritée qui a un développement d'ulcères, qui a un développement de sainement, de l'hémorragie, qui est affecté sur le foie beaucoup plus vite et toujours il y a le risque de toxicité. Ça veut dire la toxicité à l'alcool bleu qui est très difficilement de les monitorer et de les traiter dans les domaines hospitaliers. Donc là aussi, c'est une façon de ne pas traiter bien son corps. Je veux dire, déjà, l'alcool est dangereux pour la santé. Alors, imagine l'alcool bleu qui est l'alcool inflammable. donc c'est interdit. C'est interdit. C'est beaucoup plus dangereux cliniquement, beaucoup plus dangereux de par le comportement et beaucoup plus dangereux de par l'addiction parce que la personne tellement l'imperdie la main sur l'addiction qu'elle peut consommer n'importe quoi, même des substances qui ne sont pas validées. Alors, docteur, nous continue l'émission. Je me rappelle juste un téléspectateur qui nous a invité aujourd'hui et le docteur Bacriche Bidessi qui est pré-focal en matière d'alcool au ministère de la santé et du bien-être. Le docteur Bidessi qui veut venir éclairer nous l'eau, l'abus d'alcool, les effets de l'alcool, l'eau, nous, la santé et sur la société. Donc, docteur, nous étudions, nous pourrons l'eau bien jeune. Donc, il est interdit à tout jeune de toucher à l'alcool quand il y en a moins qu'il y a 18 ans. Il n'y a pas centiètre là. Il y a une école de pensée qui croit qu'il y a de l'alcool light, qu'il y a de boire parce que c'est pour les jeunes, c'est un petit peu plus trendy. Quelle est un petit peu la situation, docteur? Voilà, généralement, on connaît pour les jeunes, le scénario, c'était des alco-pop. Alco-pop, c'est quoi? Il y a une concentration d'alcool moisse et qu'il est coloré, il est bien fashion, il est très trendy. Les jeunes ont envie d'essayer. Mais le problème, c'est qu'ils sont également aptes à développer une addiction à long terme. D'autre part, le Public Health Act Restriction on Alcoholic Beverages 2021, inamendé, il tenia à souligner le pourcentage exact de quoi constituer une boisson alcoolique. 0,4% eau amontée, c'est une boisson alcoolique. De toutes parts, généralement, la vente de mon produit alcoolisé n'est pas pour mon jeune. Mais qui nous trouvait dans la société très souvent, on appelle ça techniquement mon shoulder taps, alors un groupe de jeunes, c'est un vieux c'est un petit de l'alcool, une de la bière, qu'ils veulent faire, c'est de mettre de l'argent ensemble, c'est de trouver un alcoolique qui peut assiser près d'un point de vente, c'est de donner un petit de l'argent en plus, c'est d'aller bien à l'archité pour nous, nous pour consommer, nous pousseriller. Mais ça, on trouve ça très, très commun dans la société. Et là aussi, nous avons la législation de façon qui nous cerne cet aspect de vente qui est illégitime dans la société pour les mineurs. D'autre part, les autres phénomènes qui nous trouvèrent causés dans beaucoup de l'alcool qui est incolore, il y a des jeunes qui mettent ça dans une goutte ou dans une bouteille de l'eau quand ils peuvent venir à l'école pour ne pas pouvoir détecter. nous travaillons jointement avec le ministère de l'éducation pour établir un algorithme, un roadmap pour un man qui a particulier. Et docteur, quand on peut dire que les jeunes et l'alcool ont une cause d'une diapop... Alcopops. Alcopops. Et il y a aussi des jeunes pensées qu'il y a le cas coupé, c'est-à-dire que l'alcool est moins faux. Par exemple, je vais te faire un shandy ou bien je vais te couper carrément. Est-ce que c'est vrai que l'alcool est un moins sléfi? Certainement pas. Parce qu'ils sont jeunes, ce système est toujours en développement et qu'aussi, il dépend de sa consommation. Il y a l'alcool qui est à moins de pourcentage, mais s'il peut consommer un gros volume, le risque est toujours là pour la santé. Deuxièmement, vous connaissez les jeunes, c'est un type qui est content, il y a des filles, ils sont contents de prendre l'alcool, mais toujours est-il important de souligner le fait que quand on peut consommer l'alcool, le réflexe est réduit à 30 à 50 %. Ça veut dire le jugement, le jugement de la distance, le jugement de l'activité physique, il est beaucoup moins. Il peut penser qu'il n'est pas à faire ça, mais il n'est pas à faire ça. Et de là, il y a des blessures chez les jeunes, surtout sous l'influence de l'alcool. Maintenant, l'élément le plus important peut-être chez les jeunes, les jeunes, les jeunes, ils ne consomment l'alcool tout seul, normalement. À moins qu'il arrive à une phase très, très avancée dans l'addiction, ils préfèrent consommer en groupe. normalement, quand il y a un groupe, le peer pressure, l'influence des autres dans le peer group est très important. On peut toujours ça, l'élément expériencé, expérimenté, qui nous trouve très souvent chez les jeunes et nous trouvons ça et nous trouvons aussi qu'ils n'ont pas responsables à travers cette consommation. Alors, docteur, nous arrivons le dernier virage de l'émission à Zorzi, nous ne pouvons pas avoir l'abus d'alcool. Donc, un dîmon qui est dans un problème en ce moment, nous disons que sa dîmon qui peut boire très souvent n'est pas acceptée, il est dans le déni, il n'est pas acceptée qu'il est bizarre à l'être en docteur. Et d'ailleurs, l'OMS, dit-il, l'alcool, c'est une maladie qui est très souvent une difficulté pour comprendre le docteur. Un dîmon qui peut boire les malades ? Est-ce qu'il faut définir ça pour nous, s'il vous plaît ? Généralement, on connaît à Maurice même, 19,1% de la population masculine consomme l'alcool abusivement pour le développement de maladies. 1,7% de la population féminine à Maurice, il y a un problème de consommation abusive de l'alcool. Alors, qu'est-ce qui est arrivé quand la personne dans le déni n'est pas acceptée qu'elle consomme l'alcool abusivement ? Il est très difficile de faire un traitement. Il a besoin d'une motivation interne. Généralement, quand on trouve sa motivation interne, ce n'est qu'après une urgence médicale qui est liée à l'alcool. Soit elle est tombée, elle est blessée, soit elle est fait un accident, soit, très souvent, on trouve ça dans l'hôpital, parce qu'elle vit une épée vomie du sang parce qu'elle vit dans l'œsophage. Mais ça a un scénario-là où vous trouvez éventuellement la personne envie d'arrêter. Mais toujours, la motivation doit rester constante. Maintenant, une personne qui a envie d'arrêter de consommer l'alcool abusivement, bien, il se tourne. Il est très simple. dans tous les hôpitaux, il y a une unité psychiatrique qui prend en charge sa main de patients en particulier. Et normalement, le psychiatre va conseiller que la famille va être là. Au moins, elle ne compagne sa personne dans le cours de traitement. Pourquoi? Pour, premièrement, support psychologique et familial. Deuxièmement, pour monitorer la régularité du traitement. Parfois, il y a un alcoolique, il y a beaucoup de chutes, il n'y a pas de rendez-vous, mais il n'y a pas de rendez-vous. Et vous connaissez aussi que vous êtes allé. Je ne peux pas acheter l'alcool pour prendre. Le traitement est assez long parce que l'addiction est très difficile, mais toujours beaucoup de cas de succès si la motivation est là. Il y a un même mal de personnes qui consomment beaucoup après le traitement à une goutte de l'alcool. Ce n'est pas de prendre. C'est un résultat très positif. C'est beaucoup de volonté, la docteure. Beaucoup de volonté, beaucoup d'adhérence au traitement, beaucoup de compléance au traitement, vit un traitement régulièrement, très important, et qu'aussi, modifiez un type sur l'entourage. Si il connaît l'hypotente, quand il parle d'un certain groupe social, il parle, il connaît en cours de traitement, préférable, il construit sur la journée l'homme en activité quotidienne qui est plus positive, comme faire de l'exercice, il trouve un passe-temps qui est vraiment productif. Parfois, un alcoolique où il trouve l'entourage, il joue un très grand rôle de l'entourage social à travers un entier élément de pierre précheur aussi existant chez les adultes qui nous trouvaient très certainement. Mais là, il a fait toute une modification, premièrement, sur l'entourage, deuxièmement, sur mon habitude, troisièmement, sur mon activité. D'accord. Donc, ça, il a fait un petit effort pour les sorties d'épices, sa fléau, parce qu'il est très souvent un dîme qui touche le fond, comme ça, qu'il prend l'alcool, et il a tendance à croire que tout ne finit pour eux. Je n'ai aucune chance de leur vie. C'est la tourbillon infernale, comme on le dit. Ça veut dire pas pour la vraie réaction. Mais il y en a beaucoup de gens qui touchent le fond, comme on le dit, mais qui, par la suite, suivent le traitement et que maintenant, ils sont intégrés socialement, parfaitement. Ils ont un petit bon travail régulièrement, ils ont un salaire, ils ont l'entourage bien contre eux, mais il est toujours possible qu'ils vont faire un bon traitement. Je ne sais pas que cette famille peut souffrir, parce que tu connais le docteur Thalama, tu peux dire que l'entourage joue un rôle important. Ça veut dire qu'il peut le voir, il ne pense que cette famille n'a abandonné, cette famille n'a pas compris, cette famille n'a pas l'air pour lui, cette famille n'a pas assez écouté, ou bien cette famille n'a pas assez donné l'importance, cette famille n'a pas valorisé. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est fini pour lui, il faut reprendre le rôle, allons dire que c'est le cas, que la famille n'a pas compris, si il peut arriver à un professionnel, il y a un dix monde qui peut comprendre, donc c'est pour ça que c'est important de soutenir un dix monde qui tombe dans sa fléau là. Généralement, on connaît une personne aussi, si elle est venue tout seul, comme on peut dire, cette famille ne néglige elle, toujours dans son encadrement hospitalier, nous formons, nos staffs formés pour encadrer sa personne-là, d'une lien de counselling à travers le psychologue, d'une lien de traitement adapté à travers le psychiatre. Il est vrai qu'il seul, le chemin est un petit peu plus difficile, mais toujours menant le support. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, définitivement. Et ce qui vous plaisait, docteur, auparavant, nous connaît Bendy Moon, qui a l'al dans l'hôpital Bramsekar, qui a l'alcool dans dix ans, ça c'était une perception. Voilà, la perception et le concept ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Il n'est plus dans ce traitement qui vous dit si il y a l'alcool, ou soit à l'alcool, mais dans ce élément l'astère, il y a un traitement plus adapté, déstigmatisé, plus valorisé, plus individualisé. Ça veut dire qu'une personne ne dit pas comment dire qu'il y a l'alcool après qu'il retourne dans l'environnement normal ou qu'il y a accès à l'alcool. Non, il n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de social workers qui travaillent fieldwork, ce law field, ce encadré, ce fait un peu la liaison entre les NGO et les patients souffrant des troubles de l'alcoolisme. Alors docteur, nous n'arrivent presque à la fin de l'émission, as-on dit, pour ne pas dire à la fin, le temps passe vite. Qui, ou tu peux dire, nous pour terminer ? Toujours, comment me dire pour toutes les missions, c'est l'alcool, c'est en modération. Deuxièmement, dans le domaine hospitalier et dans le domaine législatif, il y a beaucoup de changements qui sont effectués avec le travail du ministère de la Santé et du Bien-être et que les autres stakeholders, les autres ministères, nous puissent établir un programme, un régime de traitement qui est adapté et individualisé pour avoir un problème d'alcool chronique. Très bien, merci en tout cas docteur Bidessi. Merci bien. pour éclairer la situation en 2022 parce que, comme vous pouvez dire, tous les années, les choses changent, les affaires évoluent mais nous avons de nous une bonne nouvelle aussi dans tout cela. Donc, nous espérez que le travail puisse continuer dans le terrain pour les officiers ou les officiers dans le ministère de la Santé et le Bien-être. Voilà, nous n'arrivent à la fin de cette émission là, pas oublier que l'alcool est pour dissoudre toutes les familles ou leurs amis ou les camarades ou les proches et ces affaires qui n'ont pas pour dissoudre c'est le problème. Et pas oublier que l'alcool c'est une maladie pour un dîmoune qui encore croit que tel dîmoune n'est pas boire parce qu'il n'est pas rodé ou bien il n'est pas en vie sorti dans l'alcool. C'est parce qu'il vrai même qu'il y a un problème de fond qui est mis en traité. Donc, au cas de conseiller cette dîmoune-là vers le service public. En tout cas, merci encore une fois docteur. Merci à vous qui nous suivent cette émission là à l'Onsaine créole. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau magazine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501